Bonjour à tous, allez, on part à l'aventure un petit peu, donc il faut un petit peu vous préparer. Je sais que le sujet a déjà été développé par d'autres personnes que moi, mais bon, un petit rappel. Donc vous avez pour commencer le bobo, indispensable le bobo, puis la lotion anti-moustique, si vous pratiquez des zones marécageuses comme moi. La petite rousse de premier secours, qui peut contenir aussi des médicaments. La gourdeau, indispensable. Oui, le briquet ou les allumettes type tempête, nous sommes bien. La petite coupillote, la petite lampe pour le soir, accompagnée du sifflet, comme ça vous êtes plus facile à repérer. Je peux toujours servir. Du fil, la corte et un petit couteau de poche, ça va être tout le monde à voir avec soi. Et puis, oui, on a la bali-saryos, moi j'appelle ça bali-saryos. J'ai déjà parlé de cet article dans une précédente vidéo. Et surtout pas vous priver... Ah oui, j'oubliais la pile, une pile de rechange pour votre matériel. Un petit GPS, oui, un petit GPS à bon marché. On se perd plus facilement l'été dans les bois que l'hiver, à cause de la végétation. Voilà pourquoi un petit GPS comme ça, c'est pas mal. A la fois pour retrouver vos cibles que vous avez marquées, et puis pour retrouver votre chemin de retour, comme le petit pousset. Voilà, carré-vous gauche. Voilà, pareil, photo, si vous faites des reportages comme moi. Le papier toilette, ça, c'est évident à prendre. Je ne sais jamais. Puis, vous avez monture de rechange. Monture de lumière de rechange, je ne sais jamais. Si vous cassez vos verres correcteurs, c'est vraiment essentiel. Vous avez une petite dragonne pour additionner à l'appareil photo, pour savoir vous filmer personnellement. Des gants, oui. Des gants, et puis ce que j'appellerais des guettes. Un genre de guettes, ce sont des protections pour vos mollets. Protection contre les ronces des bois. Ben voilà, nous voilà parés pour partir à l'aventure. Nous ne nous faisons pas attendre. Alors, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une rosace ou une coupelle de poignée de porte. Un vieux morceau de fusil. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, le tuyau n'est pas droit. Il est en cône, comme ça. Voici le côté, voilà la bouche du canon. Et voilà une autre partie qui est plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, 8 heures d'électrolyse. Nous allons voir ensemble le résultat. On ne dit pas encore grand-chose, hein. Il va falloir la passer à la brosse de fer. Et la deuxième pièce, ça c'est l'interrogation. On verra bien. Bon, ben, on va nettoyer tout ça. On ne dit pas encore... 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 Et on ne dit pas encore... On ne dit pas encore... Soit этого, là où on peut tout refaire à l'innovée. Bon, on ne dit pas... Donc, je fotUP de fen Ayant Williams juiveau. C'est pas un ceintre. C'est parti. C'est parti. Puis on pourrait imaginer que ceci n'est pas simplement la représentation d'un émérillon du passé, mais plutôt un bijou féodal. C'est parti. 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 C'est parti.